Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la seconde émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mars 2017. Et le titre du jour est « Poursuite baissière sur le S&P 500 ». Poursuite baissière sur les indices américains. Le S&P 500, le Russell 2000, le Dow Jones, tous sont en recul en ce début de semaine. Un peu d'aversion au risque, le Trump trade qui retombe, le non-accord sur l'Obamacare de vendredi qui engendre un peu d'aversion au risque, un manque de statistiques macroéconomiques, un manque d'activité d'entreprise, laisse les marchés plutôt évoluer au gré du sentiment des opérateurs. Des opérateurs qui, à moyen terme, restent confiants sur les marchés, sur le dollar, sur les hausses de taux aux États-Unis, malgré tout. Quand vous regardez le dollar américain, il est en train de retomber sur les niveaux de prix juste après les élections de Donald Trump. Le cuivre est en train de retomber, le pétrole est en train de retomber, les taux américains sont en train de retomber. Donc la question est la suivante. Est-ce que tout simplement le Trump trade n'est pas en train de retomber, un peu comme un soufflé ? En tous les cas, même si ça se dégonfle sur le dollar, sur les indices américains, on ne peut pas non plus dire que ce soit dégonflé. On a perdu 2-3% depuis les plus hauts. Ce n'est pas bien méchant. Donc, simplement, on est dans une consolidation qui a débuté aux États-Unis la semaine dernière. Mardi dernier, on a eu un signal baissier aux US. On s'est stabilisé en fin de semaine dernière. Je vous ai expliqué que tant qu'on était sous les 2 360 points, il y avait des risques baissiers. Les risques baissiers ont engendré une continuation du mouvement correctif en ce début de semaine. Concernant l'euro, il profite de la baisse du dollar. L'or profite de l'aversion au risque. Le pétrole pâtit toujours d'une tendance baissière et de fondamentaux dégradés avec des stocks toujours très élevés. Donc on va faire un point sur ces marchés. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le CAC et le DAX restent forts. Or, comme je viens de l'écrire sur Twitter, il se pourrait qu'en fait, cette période de court terme, de surperformance des indices européens, donc le CAC et le DAX principalement sur les indices américains, eh bien cette surperformance pourrait non pas se faire à la hausse, où tout le monde s'attendrait à ce que le CAC et le DAX montent plus vite que le S&P 500, mais au contraire, peut-être que le CAC et le DAX vont surperformer parce qu'ils vont moins baisser. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que ce sont les indices US qui vont consolider, corriger leur hausse récente et que le CAC et le DAX, eux, vont un peu moins baisser et ainsi créer une surperformance avec les indices américains. C'est en tous les cas ce qui se passe pour l'instant. Le CAC étant à 1% de ses plus hauts, le S&P à plus de 2,5% depuis ses plus hauts. Donc l'écart se creuse. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Cela veut dire qu'on peut très bien être vendeur de S&P 500 comme on peut très bien être acheteur de 4,40 et gagner dans les deux cas. Je ne vous ai pas dit que j'avais noté un signal baissier fort sur le CAC et des risques d'accélération baissière fort. Sur le CAC, j'ai noté des échecs sous les plus hauts et des risques de consolidation. C'est sur le S&P 500, je le redis afin d'être clair parce que je reçois beaucoup de commentaires, de questions, etc. à ce sujet. C'est sur le S&P 500 que pour la première fois depuis 4 mois, depuis l'élection de Donald Trump, on a eu un signal baissier mardi dernier. J'ai joué à cet exercice de rester haussier pendant 4 mois jusqu'à ce qu'on ait un signal alors que beaucoup anticipaient la consolidation. Maintenant qu'on a eu les signaux, je ne vais pas passer à côté. Et donc je continuerai de défendre le scénario technique selon lequel les indices américains sont en consolidation. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques, sur le caractère purement informatif de cette présentation et les produits CFD à risque limité. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va voir ensemble les derniers décalages intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux Etats-Unis, ainsi qu'une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En termes de mouvements intraday, le S&P 500 s'apprête à ouvrir en baisse de 0,9% à 2325 points, toujours baissier sous les 2360 points. Le CAC 40 solide travaille les 5000 points, recule de seulement 0,5%. L'or retrouve ses plus hauts annuels grâce à la baisse du dollar ainsi qu'à la version au risque sur les marchés. Même si elle n'est pas forte, il y a quand même une baisse des indices qui profite à l'or. Le pétrole reste baissier sous pression sous les 47 dollars. Ça fait trois semaines que je le répète. Le pétrole est baissier et ce, jusque nouvel ordre. En l'absence d'une réaction technique haussière très puissante, ne vous attendez pas à ce que je change de fusil d'épaule. Les cours du cuivre plongent de 2,5%. Le Trump trade perd de son élan. Je vous ai expliqué la semaine dernière que le Trump trade, c'était de jouer en fait les grands travaux d'infrastructure, les dépenses de Trump, une relance de l'inflation, une relance de la construction, une relance des dépenses, de la consommation de matières premières. Donc voilà, le cuivre depuis l'élection de Trump avait été soutenu et là, il perd de son élan. Une matière première agricole qui ne perd pas de son élan, c'est la fève de cacao. Elle redémarre à la hausse. Ça fait quatre jours qu'elle tient la zone des 2100 dollars, excusez-moi. Et après les avoir travaillées pendant trois, quatre séances, elle est au plus haut depuis un mois en hausse de 1,8%. L'euro décolle et touche les 1,09 pour la première fois depuis plusieurs mois. Après avoir réalisé un gap haussier d'éjection potentielle, la BCE souhaite potentiellement changer petit à petit la trajectoire de sa stratégie du quantitative easing. Et parallèlement à ça, on a quoi ? On a un dollar qui baisse. Donc forcément, l'euro profite de ce double soutien. Il a fait un gap haussier, l'a testé et est reparti à la hausse. C'est très puissant. Enfin, une paire qui n'a pas réussi à transformer l'essai, c'est la UD NZD. On a cassé un niveau pivot de moyen terme à 1,0780 il y a à peu près un mois. On avait monté d'à peu près 250 points suite à cela. Et j'espère que certains d'entre vous en ont profité. Par contre, derrière, c'est retombé. On reteste de nouveau les 1,0780 actuellement. Donc si de nouveau, on a une réaction haussière puissante sur ce seuil, on pourrait lancer la dynamique haussière. Si on passe dessous, ça invaliderait les perspectives passées. Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostox, vous noterez tout de même pas beaucoup de vert. avec la meilleure performance pour Hyperrola en Espagne, plus 1%. Ensuite, on notera des Françaises défensives. Et puis dans les baisses, principalement, des valeurs allemandes d'un peu tous les secteurs. Côté statistiques, on a eu l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui est ressorti supérieur aux attentes à 112,3, contre des attentes à 111,2. Les statistiques européennes continuent d'être meilleures qu'attendues, contrairement aux statistiques américaines qui, pour les dernières, en tous les cas en fin de semaine dernière, étaient en dessous des attentes. Le chiffre du jour, c'est 40. C'est le pourcentage de hausse de Heritech Pharma. Alors que Odo a réaffirmé sa recommandation d'achat et un potentiel encore important suite à l'annonce ce matin de résultats cliniques de phase 2B positifs. Et je vous rappelle que généralement, les études se font en trois phases. Donc 2B, on n'est pas loin de la phase 3 par la suite d'une prochaine commercialisation et donc d'un potentiel intéressant sur cette valeur. Côté entreprises, Snap pour Snapchat gagne presque 5% en avant-bourse. Plusieurs courtiers passent avec des recommandations favorables. Amazon perd près de 1% après l'annonce d'une offre de 800 millions de dollars du groupe Dubaï et Marmol sur le distributeur en ligne soup.com alors que l'américain, je vous l'ai dit vendredi dernier, avait conclu un accord de principe pour son rachat. Et puis Viacom pourrait monter de 40% à l'avenir parce que le nouveau PDG Bob Bakish devrait porter ses efforts sur le studio Paramount et certains réseaux de groupes de médias pour le redresser d'après le magazine financier Barons. Et puis côté meilleure et moins bonne performance du S&P 500 vendredi, on retiendra surtout les très bons résultats de Micron Technologie qu'on avait vu ensemble, ce qui lui a permis de prendre la tête du palmarès. C'est un gain de 7%. Côté figures graphiques, j'ai repris le canal baissier qui avait été détecté sur la plateforme de CMC Markets la semaine dernière. Ce canal baissier encadre parfaitement les cours. Il est donc naturel dans cette tendance baissière en l'absence de mauvaise nouvelle que les vendeurs aient repris la main. Et vous voyez que le support se trouve ici vers 250, voire 245 en extension, soit les plus bas de décembre. Quant à un retournement de tendance haussier, pour ça il faudrait casser le canal baissier et ce n'est pas le cas pour le moment. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC, sur les graphiques. Je vais vous présenter l'éventuelle poursuite du scénario baissier aux US. Je prends une oblique qui passe par les plus hauts récents. Je prends le niveau des 2360 points qui a été le niveau pivot cassé mardi dernier qui était un premier signal de baisse. On s'est stabilisé, on a fait un pullback sous 2360 avant de baisser plus encore ce jour. Théoriquement parlant, on est dans une tendance baissière sur les US avec le S&P 500 qui fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Tant que le S&P 500 sera sous les 2360 points, voire sous cette oblique baissière, il y aura des risques. Imaginons qu'on latéralise dans les séances à venir et on a des risques sous ces bornes-là que la baisse reprenne éventuellement. Tant qu'on est sous 2360 points et cette oblique baissière, les risques sont baissiers. Si on venait à casser les 2360 points, puis l'oblique baissière, c'est que les acheteurs reprendraient clairement la main. Y a-t-il techniquement quelque chose qui me fait penser que les acheteurs pourraient reprendre la main ? La réponse est oui. Voici une petite oblique qui passe par tous les plus bas depuis à peu près deux mois, depuis le début de l'année 2017. Et selon cette oblique, on est sur un premier support. Le S&P 500 a fait un mouvement baissier, une conso, un mouvement baissier en ce début de semaine. Si on a des indices qui sont soutenus, si on a Trump qui revient positivement à la charge, si on a des bonnes statistiques macroéconomiques, que l'environnement de marché est plutôt favorable et que l'on prend appui sur ce seuil-là, on pourrait tenter de repartir à la hausse aux US. Et si par la suite, on casse les résistances que je vous ai énumérées, les acheteurs reprendraient clairement la main. Auquel cas, le CAC et le DAX profiteraient très certainement de ce mouvement et iraient même potentiellement plus vite que le S&P 500 à la hausse. A contrario, si on vient à casser cet oblique de support, et vous savez qu'en tendance baissière de court terme, je n'aime pas regarder les supports, je préfère regarder les résistances, tant qu'on est sous cet oblique, on peut très bien revenir à 2300 points, voire la zone des 2250 points travaillés en décembre et début 2017. Ce ne serait pas la fin du monde si après un mouvement haussier de 15%, on en reperdait 4-5 avant d'éventuellement repartir dans le sens de la tendance de fond. Donc voilà, je suis content parce que factuellement, on avait eu un signal baissier suivi d'un pullback qui devait être techniquement suivi d'une reprise baissière, on l'a ce jour. Ça va faire venir le CAC sur support à 5000 points. Si les US baissent plus et accélèrent sous les plus bas du jour, eh bien, on passera d'une simple consolidation à une correction aux US et je pense qu'on passera d'un marché neutre à un marché baissier en Europe. 2360 est vraiment la clé pour moi. Si on repasse au-dessus de ce seuil-là, je me devrais de repasser de baissier à neutre et d'attendre la suite. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris cette façon de voir le marché. J'ai le marché directeur qui m'a donné un signal, j'ai suivi ce signal, on a atteint un premier objectif. Après, chacun voit midi à sa porte si certains ont envie d'acheter l'oblique, si d'autres préfèrent rester vendeurs, ça c'est votre avis. Mais en tous les cas, la situation graphique nous permettait d'envisager cette suite logique. Concernant le 440, on voit bien qu'il est solide, il ne fait pas de nouveau plus haut, mais il fait des plus bas de plus en plus haut. Donc, on est un petit peu dans une compression. Est-ce que les US vont craquer auquel cas le CAC sortira par le bas de cette compression ou est-ce qu'au contraire le S&P 500 va se stabiliser sur la petite oblique que je vous ai montrée auquel cas le CAC ira chercher des nouveaux records ? Difficile à dire en ce début de semaine, on a peu de statistiques macroéconomiques et de nouvelles d'entreprises. Pour l'instant, on a une petite note négative de début de semaine, mais pas de propagation, pas d'accélération. J'attends de voir cette première séance américaine pour voir si les vendeurs enfoncent le clou en fin de séance ou si au contraire c'est un petit trou d'air auquel cas on pourrait se stabiliser tout comme on l'a fait en fin de semaine dernière. En fait, une tendance baissière de court terme, c'est une baisse, une stabilisation, une baisse, une stabilisation, ainsi de suite. Et tant que les stabilisations ne repassent pas au-dessus de la baisse précédente, les plus bas sont de plus en plus bas et donc les vendeurs gardent la main. Concernant l'argent et l'or, l'argent et l'or profitent clairement de la baisse du dollar et de la version au risque. Vous voyez que l'or gagne 1,7%, l'or gagne 1,20%. Donc c'est comme je vous le disais, en cas d'accélération de la hausse, l'argent peut se mettre à surperformer l'or. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment même. Concernant les cours du blé, on a eu une réaction positive sur les 410, mais on y revient très rapidement et si on casse les 410, les vendeurs garderaient clairement la main. Le cuivre, on en a parlé tout à l'heure, il est dans une tendance baissière. On en attendra la sortie pour parler de hausse. En attendant, prudence. Concernant la fève de cacao, vous voyez qu'on a tenu toute la semaine dernière au-dessus des 2100. Donc c'est un très beau support. Tant qu'on est au-dessus, ça peut décaler à la hausse. Si on passe dessous, prudence après 15% de rebond. Et puis concernant le pétrole, vous m'excuserez, mais je me répète, je n'ai pas changé d'avis et cela ne doit pas vous étonner. Nous n'avons aucun signal haussier. Ces vendeurs, ces baissiers, techniquement, macroéconomiquement, il n'y a rien qui justifie que le pétrole reparte à la hausse sur les cours actuels. J'attendrai donc d'être surpris et qu'on casse par exemple les 48 dollars violemment à la hausse pour éventualiser le scénario d'un rebond. En attendant, les risques d'aller voir les 45 et les 43 dollars sont autant, voire plus importants, plus légitimes, plus probables qu'un retournement haussier. Et puis concernant les devises, on a l'AUD NZD qui revient pile poil sur le niveau des 1,0780. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire si on a une réaction positive sur cette zone de prix, qui correspond à des plus hauts marqués en juillet et octobre 2016. Donc on a eu un décalage haussier fort, un signal haussier. On est en train de revenir sur la borne de ce signal. Ça peut être un pull-back à moyen terme, auquel cas, si les acheteurs se présentent ici, on pourrait peut-être se retourner, repartir à la hausse. Si bien évidemment, on passe dessous, ça invaliderait les perspectives haussières comme je vous le disais tout à l'heure. Concernant l'AUD, cet haussier, tant qu'on est au-dessus des 1,0820 et de la zone de gap de début de semaine, on a donc cassé les plus hauts en clôture de décembre, janvier, février et mars. C'est quand même quelque chose de puissant qui se fait actuellement sur l'AUD. Tant qu'on est au-dessus des 1,0820, ça reste haussier. Si on repasse dessous, là par contre, ce serait une sacrée invalidation. Et puis concernant la livre, retenez que le consensus est baissier, que tout le monde s'attend à ce qu'elle chute et au contraire, elle se réveille. D'autant plus qu'on va avoir théoriquement l'article 50 mis en place, le Brexit effectif. Et vous remarquerez quoi ? Eh bien que malgré cela, la livre monte. Le pire pourrait être potentiellement derrière elle. Et puis donc, concernant le dollar, c'est comme les US, stabilisation fin de semaine dernière, reprise de la baisse, tendance baissière depuis un mois sur le dollar. Tant qu'on fait des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas, c'est baissier. Donc voilà, en termes de tendance, l'Europe, c'est neutre et soutenu. Le S&P 500, c'est baissier à court terme, aussi à moyen terme. C'est ça qui rend toujours les discussions un peu houleuses et difficiles. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais Nicolas, c'est haussier à moyen terme, etc. Donc, je pense que ça va monter. » Je leur dis « Vous savez, ça peut rester haussier à moyen terme, même si le S&P perd 5%. » Donc voilà, pour moi, il y a des moments pour être acheteur. Ici, on a une belle tendance haussière. Là, c'est une tendance neutre pour certains, baissière pour d'autres. Ce n'est donc pas une période optimale pour être à l'achat, à moins d'un redémarrage haussier de court terme qui n'est toujours pas en place. Voilà. Alors, Marc me dit « Pour la paire GBP-USD, n'est-ce pas le dollar qui monte plus que la livre qui baisse ? » Certes, Marc, la livre contre le dollar profite de la baisse du dollar, mais on notera quand même une très forte résilience de la paire, de la livre en général, et ce, même contre d'autres monnaies. Donc, je ne sais pas, moi, regardez GBP-AUD, GBP-NZD, vous verrez quand même qu'il y a eu un regain d'intérêt pour la livre contre même le dollar néo-zélandais ou le dollar australien. Donc, c'est bien que la livre est quand même solide et c'est ce que je voulais vous spécifier. Voilà. Et à la question « A-t-on plus de chances de voir les Européens baisser pour suivre les US ou les US monter pour suivre les Européens ? » Ma réponse sera simple et sans appel. L'indice directeur mondial, c'est le S&P. Et si le S&P chute, les autres suivent. C'est une règle, c'est la bourse, c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une bonne soirée. J'espère que ça se passe bien pour vous sur les marchés, que vous êtes soit acheteur d'un solide CAC ou vendeur des US baissiers. J'espère que vous profitez en tous les cas de l'explication du descriptif que je fais de ces marchés. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain matin, à 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada